Musique 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 Donc en fait j'ai voulu faire cette vidéo Parce que j'ai dit à Abdel Qu'on allait sortir un vlog De après mon opération Pardon C'est 6h30 Mais qu'on allait pas en fait Dire comment je me suis sentie après Donc là je vous parle après L'opération après quelques heures Et ça a été Le moment où Est-ce que tu veux leur montrer un petit peu comment t'es vite fait rapidement Tu leur montres juste comment t'es Je suis avec des lunettes de soleil Des lunettes de soleil à 6h30 du matin Voilà Des lunettes de soleil parce qu'en fait il y a la lumière Donc forcément c'est assez sévère pour ses yeux La lumière est assez agressif sur mes yeux Donc en fait je vous explique Après l'opération déjà J'ai eu une douleur de fou Parce que l'anesthésie était partie Donc là je suis partie J'ai dormi Et en fait quand je me suis réveillée J'avais les yeux en fait tellement secs Qu'ils avaient collé Et ça m'a brûlé Elle m'a carrément appelé au téléphone Je l'ai appelé au téléphone Et je lui ai dit Abdel il faut que tu descendes Il faut absolument que tu me mettes des gouttes En fait c'est du lubrifiant pour oeil Voilà Parce que j'ai plus les yeux en fait Qui sont assez mouillés Et du coup ça me brûlait Mais c'était horrible en fait Alors autre chose à comprendre Et à bien écouter dans cette vidéo Les frères et soeurs On vous décourage absolument pas Pour aller faire des soins au niveau de vos yeux On vous encourage Il y en a plein dans les forums Qui disent des mythos Ils disent que ça fait mal Alors ça fait pas du tout mal Parce qu'en fait On te met quelque chose justement Pour pas avoir mal On te met des gouttes justement Pour pas avoir mal Alors écoutez bien Là où l'IA a pu avoir un petit peu mal C'est pas pendant que le laser lui cognait l'oeil C'est juste après C'est une petite douleur C'est un peu comme si tu tords la cheville Tu tords la cheville T'as mal sur le moment D'accord ? Après t'as une petite douleur que tu ressens Mais c'est pas comme le moment Où tu t'es tordu la cheville D'accord ? Donc ce que l'IA a subi le laser Heureusement que le mec Il a mis un truc dans les yeux Pour on va dire Apaiser sa douleur Après forcément Quand l'IA Le mec lui a remis L'oeil comme il faut Pour que ça cicatrise et tout Il a mis ce qu'il fallait Les gouttes qu'il fallait Forcément Elle a commencé à avoir mal Parce que entre guillemets L'antidouleur qu'elle a eu au niveau des yeux En fait l'anesthésie Je vais l'expliquer L'anesthésie On va dire C'est comme l'anesthésie pour les dents en fait Au bout d'un moment Elle faisait plus effet Et forcément elle a commencé A sentir une petite douleur Une petite bonne douleur Mais en tout cas C'est pas pendant le laser dans les yeux En fait pendant l'opération en soi J'ai absolument rien senti Voilà parce qu'il y en a C'est des mythos Il faut leur dire aux abonnés C'était impressionnant Au niveau de tout ce qui se passait Mais il n'y avait aucune douleur Parce que Il faut mettre du colire anesthésiant Et il n'y a aucune douleur C'est que quand après L'anesthésie part Par contre là Il faut être Voilà il faut être honnête C'est désagréable Ça brûle Moi j'arrivais pas à ouvrir mes yeux En fait dès que j'ouvrais mes yeux Ça pleurait Tout pleurait en fait Tous mes yeux pleurés Vous allez voir dans le vlog Vous allez voir dans le vlog Qui sort tout à l'heure C'était un massacre Ses yeux c'était un massacre Ses yeux c'était un vrai carnage En fait Vous allez voir ses yeux Vous allez être choqué Parce que je l'ai vraiment bien filmé On a vraiment fait un putain de vlog Qui va sortir tout à l'heure Ce soir Après il y aura également aussi Une petite vidéo Où on va offrir Les petits cadeaux que j'ai acheté à Lya Parce que voilà quand même C'est une opération Elle a retrouvé une belle vue Et pour moi ça se fête Donc voilà Je vais acheter quelques petits cadeaux Que je vais offrir en vidéo tout à l'heure Avec vous aussi Ça sortira tout à l'heure Je pense qu'on va la tourner tout de suite Comme ça on la fera pour tout à l'heure En tant qu'on y est En tant qu'on est là On va tourner la deuxième vidéo Où j'offre le cadeau à Lya Comme ça Il y aura cette vidéo là Il y aura la vidéo du vlog Et le soir Il y aura la vidéo des cadeaux de Lya Où on verra comment on fera Mais on les sortira en tout cas les deux Voilà Donc ensuite J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui A 14h10 Pour faire un contrôle Pour ceux qui me demandent Est-ce que tu vois Lya Oui je vois Mais je vois pas encore totalement net J'ai comme un voile en fait Un peu flou encore sur les yeux Je vois pas totalement net Mais déjà Beaucoup mieux qu'avant Je vois déjà mieux Que quand j'avais mes lunettes Voilà Donc je vous rappelle Qu'elle sort d'une opération Elle s'est fait Entre guillemets Façon de parler Elle s'est fait exploser les yeux Par un laser Et malgré qu'elle s'est fait exploser Les yeux par un laser Malgré qu'on lui a ouvert ici Pour lui enlever la protection de l'oeil Pour lui mettre un coup de laser dans l'oeil Pour remettre la chose La refaire cicatriser Et bah elle voit mieux qu'avant Ils l'ont charcuté les yeux Et elle voit mieux qu'avant Donc voilà Et n'écoutez pas dans les forums Quand ils vous disent que Ça coûte 30 000 euros Moi personnellement J'ai payé 2600 euros pour ma femme Pour ses deux yeux Je n'ai pas eu de prix Youtuber Je n'ai pas eu de prix Ou quoi que ce soit Ils me connaissaient même pas Je suis arrivé J'ai payé comme tout le monde 2600 euros Pour que ma femme retrouve Une belle vue Et puis voilà J'aimerais juste vous dire N'ayez pas peur Ils disent beaucoup de mythos Dans les forums Comme je vous dis C'est comme n'importe quelle blessure Qu'on peut se faire à un moment Au début c'est hard Ça fait mal Et puis après ça s'estompe tout doucement Voilà Le moment à mon avis Où c'est le plus douloureux Ça doit être le moment Où il est en train de bidouiller tes yeux Mais sauf que vu Qu'il te met un truc dans les yeux Pour pas avoir mal Forcément on va dire Quand l'antidouleur Qu'on te met dans l'oeil Redescend Tu sens un tout petit peu Qu'on t'a bidouillé l'oeil quoi Tu le sens qu'on t'a bidouillé l'oeil Voilà Mais c'est passé Ensuite Voilà En ce qui concerne Les gouttes etc J'ai un traitement sur un mois Avec des gouttes J'ai des interdictions Au niveau du sport Maquillage Pas le droit de se maquiller pendant un mois J'ai pas le droit de toucher mes yeux pendant une semaine Donc tout ce qui est frotter Frotter et tout ça Frotter c'est un mois Et nettoyer mes yeux C'est pendant une semaine Voilà Et il faut savoir que déjà Pendant les 3 jours Qui vont arriver là Ses yeux vont tout simplement Cicatriser Entre petites choses Au bout de 3-4 jours Elle peut quand même aller au cinéma Elle peut quand même mater la télé Tout ça Bien sûr On évite quand même Les trucs vraiment très forts Très vénères Là pour l'instant Je sais qu'on va déjà éviter quelque chose C'est peut-être la 3D Tu vois la 3D on va peut-être éviter Après dans deux semaines Rien n'empêche Dans une semaine et demie Deux semaines Mais dans les jours à venir Dans les 3-4 jours à venir Si on va se faire un cinéma On évitera quand même la 3D un maximum Mais voilà En tout cas pour l'instant Il faut laisser ses yeux reposer Il faut qu'elle fasse un petit somme On va retourner Aller se coucher madame Juste après les deux vidéos Et puis on va rêver Mohamed Pour qu'il aille au ski Parce qu'aujourd'hui Il doit aller au ski Le petit mot D'ailleurs je lui ai demandé De tourner une vidéo au ski Avec le téléphone Je lui ai dit que ça a été Bonne qualité On la mettrait sur la chaîne Tu veux peut-être dire Le mot de fin quand même ? Bah oui Et tu rajoutes rien D'accord Du coup c'est marre D'accord Je te laisse rien Mais juste liker Et partager la chaîne C'est tout Alors j'espère que vous avez Kiffé cette vidéo N'hésitez pas à liker Commenter, partager Et abonnez-vous Pour plus de vidéos N'hésitez pas à être présent Sur la chaîne Pour la vidéo vlog De mon opération Qui sortira Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos J'ai même pas la force De te frapper Tellement je suis fatiguée J'ai même pas la force De te frapper J'ai pas la force De lever le bras Bref n'hésitez pas A liker, commenter, partager Abonnez-vous Pour plus de vidéos C'était Lia et Adèle Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz